Bonjour à tous, Jean-Michel Pécry, préparateur mental. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un thème qui s'agit si les joueurs de paddle étaient plus professionnels que les joueurs de tennis. Alors beaucoup vont me dire, attends, pas du tout, les joueurs de tennis sont beaucoup plus pros. Et pourtant, si on regarde nos joueurs de paddle, nos meilleurs joueurs de paddle français, la plupart sont partis s'entraîner en Espagne. La plupart ont une équipe de techniciens, d'analystes dans leurs matchs, ils regardent les vidéos de leurs matchs, ils ont un préparateur physique. Et beaucoup, pour ne pas dire la plupart, font appel à un préparateur mental. On peut dire qu'aujourd'hui, rapidement, ces joueurs de paddle ont essayé, en plus de la qualité de leur coup, de trouver des solutions dans des choses que peut-être certains joueurs de tennis n'osent pas faire, notamment la préparation mentale et notamment l'analyse de vidéos et statistiques. Pourquoi est-ce qu'ils font cet effort-là ? Parce que je pense que le paddle est un sport où les détails, où une position, une attitude va donner peut-être une différence de niveau par rapport au tennis. Le paddle, on joue à quatre et il y a toute la difficulté de communication avec son partenaire, d'arriver à le sublimer. Au paddle, c'est très rare d'avoir des services gagnants ou des points rapides que l'on peut faire. Il s'agit d'avoir une justesse tactique, d'où l'utilisation des statistiques, des analyses de jeu. Au paddle, il y a une espèce de dualité avec deux adversaires. On doit sublimer son partenaire, on doit être capable de repérer qui est-ce qui joue le mieux. Il y a une espèce de maîtrise du match, du rythme, qui est bien plus importante que dans le tennis, où souvent c'est une confrontation incontrainte. En plus de tout cela, vous devez être capable de bien penser, être capable d'utiliser des process qui vous amènent à être dans le meilleur état possible à tout moment. Je trouve qu'avec les points en or dans certains matchs, ou les matchs, les formats, matchs en neuf jeux que l'on peut rencontrer dans les P25, les P100, des fois les P500 aussi au début, il s'agit de tout de suite commencer parfaitement le match. Le droit à l'erreur, si on prend 3-0 tout de suite, c'est difficile. Donc une pression supplémentaire sur le début du match. On peut voir cela comme une difficulté supplémentaire, et pourtant, les joueurs de paddle ont compris qu'ils devaient être professionnels rapidement, s'ils voulaient faire la vie. Ils n'ont pas eu peur de partir chercher des ressources, en Espagne principalement, avec apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle manière de vivre en Espagne. Ils n'ont pas eu peur, la plupart des joueurs français, à s'engager dans des process, dans des challenges sur un an, deux ans, trois ans. Je ne connais pas beaucoup de joueurs de tennis qui sont capables de faire cet engagement-là, cet investissement-là pour gagner les matchs. La plupart du temps, le joueur de tennis s'entraîne dans son club ou avec la ligue, quand il est dans les meilleurs, et finalement, il suit un système. Là, chaque joueur a été obligé de construire, j'ai envie de dire, une équipe, de mettre une équipe autour de lui pour avoir les meilleures essences possibles. Et donc, je me pose la question, et si les joueurs de paddle n'étaient pas plus professionnels que les joueurs de tennis ? En tout cas, sur certains points. C'est un débat, j'attends vos retours. A très vite ! A très vite !